Les amis, bienvenue dans cette première vidéo d'HL qui sera essentiellement consacrée aux ultras. Je reviendrai vers vous de façon plus longue afin de vous parler de ce que sera cette chaîne YouTube. En attendant, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à une tribune aussi mythique que décriée, c'est le COP. En décembre 1977, dans les travilles du Parc des Princes, va naître le COP-K. Il est écrit en référence à la tribune la plus chère de Liverpool. Nous sommes au moment de l'histoire du Parc où un match PSGOL ne dévase pas les 6000 spectateurs. A l'époque, les clubs phares sont la Saint-Etienne ou bien le FC Nantes. A l'aube de la saison 78-79, l'augmentation du prix des places au Parc entraîne une migration des supporters du COP-K en tribune Boulogne, où les places sont les moins chères. Le COP de Boulogne est né. Ce COP est constitué en majorité de jeunes parisiens, dits de souche. Rapidement, on va assister à la création des premiers champs ainsi que des premiers tifaux et fumigènes. C'est le début de son histoire. Dans les années 85, on assiste véritablement à la naissance du premier groupe ultra, les Boulogne Boys. Puis rapidement après, la naissance des Gavroche Paris, groupe ultra créé par les anciens de Boulogne Boys suite à une scission entre supporters. Un groupe plus minoritaire va naître lui également sous l'impulsion de Serge Ayoub, chef d'un parti national révolutionnaire. Il se nomme le Pitbull Cop et il est créé le 9 décembre 1989. Le groupe est ouvertement d'extrême droite et est composé de skinheads. Ils vont utiliser le parc comme vitrine pour leurs idées. Il ne sera donc pas rare de voir des Croisses Éthiques au Parc des Princes. Il faut prendre du recul parce que cette tribune, qui peut sembler être complètement acquise à des idées d'extrême droite, ne l'est pas complètement. En effet, au sein même de la tribune, on retrouve des indepts et même les Boulogne Boys qui se développent en l'adoptant des directives non violentes et apolitiques. De plus, la majorité des supporters du COB n'apprécie pas la démarche de certains de ses membres de vouloir politiser la tribune à tout prix. Pour ce qui est du mouvement ultra pur et dur, comme vous le savez sûrement, certains groupes de supporters vont suivre une tendance dite anglaise, d'autres dite italienne. Au sein même de la tribune Boulogne, on retrouve des personnes qui d'un côté suivent un mouvement anglais dit casual ou légal et un autre côté dit italien avec des animations en tribune, des typhos, des fumigènes. Au sein même du COB, on retrouve ce côté italien et anglais mais également un mouvement français avec la présence de nombreux drapeaux français et cette fierté d'être français. Ces éléments là, on va les retrouver lors de la saison 2003-2004 avec un typho qui regroupe les trois styles donc et avec le message qui est marqué trois styles qui font notre force. L'arrivée de Canal+, en tant qu'actionnaire du PSG au début des années 90. Au début des années 90, l'affluence au parc baisse, les incidents sont quotidiens et un club domine tout en France, c'est Marseille. L'arrivée de Canal+, est saluée par le COB car c'est une manière d'avoir de nouveaux investissements, de pouvoir à nouveau rivaliser en France. Mais Canal+, veut mettre fin à la violence dans le COB. Ils vont alors proposer aux ultras de s'installer dans le virage d'Auteuil avec les subventions à la clé. Les Supra, Lutez Falco, qui seront plus tard absorbés par les tigres mystiques, en profitent pour voir le jour. Les anciens groupes de la tribune Boulogne, comme les Boys, les Gavroche Paris et les Firebirds, eux restent à Boulogne. Mais certains de leurs membres et sympathisants acceptent la proposition du club. Le COB perd alors une partie de ses effectifs. Cette scission réduit efficacement la violence dans le virage Boulogne, tandis qu'une des rivalités commence à s'instaurer entre les deux tribunes. Après des relations très froides entre les deux tribunes, les relations avec Auteuil se réchauffent à la fin des années 90. Cette bonne entente va durer plusieurs années et va permettre de la mise en place de nombreux champs entre les deux tribunes. Mais en mai 2003, une bande-roi des tigres mystiques, l'avenir est à nous, à l'occasion de leur dixième anniversaire, met le feu aux poudres et déclenche une guerre entre ces derniers. Le 23 novembre 2006, Julien Kemener, un membre des Bullen Boys de 25 ans, est tué par balle à l'issue d'un match de football en le club israélien d'Apuel Tel Aviv. A la fin du match, des supporters parisiens prendront en chasse un supporter du club adverse. Un policier en civil intervient, il est bousculé, les lunettes du policier tombent, il ouvre le feu, touchant deux personnes, mais touchant mortellement Julien. Suite à ce décès, de nombreux hommages lui seront rendus au sein du COB. 14 février 2010, soir de match entre le PSG et l'OM, une échauffourée a lieu entre certains membres du COB et du V1, qui se sont retrouvés face à face devant la tribune des derniers, et ce, malgré la forte présence policière, tout autour du stade. Après ce court affrontement, certains membres d'Auteuil se sont lancés à la poursuite de ceux qu'ils allaient attaquer. Yann Lorenz, un des assaillants venus de Boulogne, s'est fait attraper. Celui-ci se fait lyncher et décède de ses blessures quelques semaines plus tard. C'est suite à ce drame que le triste plan Le Proulx est mis en place. La mesure principale en est la suppression des abonnements et le placement aléatoire uniquement pour les tribunes G, K, Auteuil et Boulogne. Cette décision a tué l'ambiance au Parc des Princes. Aujourd'hui, l'ambiance au Parc est bien meilleure, notamment grâce au collectif Ultra Paris qui fait un très beau travail. Par contre, pour ce qui est de la tribune Boulogne, il semble aujourd'hui impossible qu'il y ait un retour de groupe Ultra dans cette tribune. On sait que la direction y est complètement opposée. Pour les abonnés actuels, en Boulogne, il est même difficile de pouvoir se lever et de chanter pour son équipe. Et voilà, c'est la fin de cette première vidéo. Si tout se passe bien, la prochaine vidéo sera sur un ancien groupe de supporters rennais. Je vous en dis pas plus et moi je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?